bonjour bonjour les chers amis je voudrais ici réagir un peu ou bien répondre à ceux qui sont en train de me poser comme question sur mon point de vue sur les élections alors pour vous montrer ici mon doigt donc j'ai voté il n'y a pas de problème j'ai été à prétoria pour donner faire mon devoir civique comme congolais donc il n'y a pas à douter donc je vais vous donner ici mon point de vue sur ce qui s'est passé à prétoria donc ici nous sommes le 24 aujourd'hui et beaucoup de gens m'ont posé la question mon point de vue sur les élections qui se sont déroulées donc je suis un peu sidéré j'ai je ne sais pas comment je peux dire ça mais ça m'a fait quand même un peu du mal à voir les images venant aussi du pays baï majo et aux autres à congo et au psa moutou pas si et au co et à con mettre moi même aussi en doute un sur ces élections là comme vous aviez suivi dans mes vidéos j'ai fait le processus à prétoria ça s'est déroulé vraiment dans le le calme j'étais là à partir de 6h30 le vote a commencé à 10 heures vers 10 heures après toutes les bas formalités protocolaires quoi donc réception de machines témoins tout ça toutes ces histoires l'administratif et donc les élections ont commencé vers 10 heures 10 heures 30 l'ambiance était pratiquement serein et les gens ont commencé à voter et moi même j'ai voté à partir de 13 heures parce que la queue était longue comme vous allez voir dans ces images ici navanda kiwana ti nasuka et moi même j'ai vu les résultats qui m'avait pas tellement étonné c'était pratiquement des résultats que moi personnellement ça c'est mon point de vue à donc bah toi papa batiakibavot nabango effectivement parlant d'abord sur le nombre en afrique du sud on a enregistré selon la seni et puis les documents que nous avions vu c'était à part à peu près 3200 personnes qui était normalement enregistré vous allez voir les gens qui venaient vous regardez leur leur nom sur la liste qui étaient affichés sur le valve là bas devant l'ambassade et puis tout tout sachant que ça c'est le bastion de félix et c'était normal peut-être que bateau bas à la motiver base balle au bas bas à la camo bas campagne nabango libandana tout ce qui se passait là bas donc c'était normal et puis à la fin le rapport est sorti il n'y avait qu'à peu près 1300 ou bien ce pratiquement 1300 personnes selon les rapports que vous allez voir ici qui ont voté moi je me suis posé comme question avec l'angouma la monaki bateau je ne sais pas s'il ya des gens qui ne sont pas venus en tout cas ça je ne sais pas mais les rapports nous vous fait voir que il n'y a eu que 45% des personnes qui ont voté ici en afrique du sud sikoyo bon les résultats ont et la kisaki nengé selon l'ambiance et selon social au bas à l'afrique du sud sikoyo bon les élections et se déroule à qui dans une ambiance un peu socio culturel quoi ça devenait je ne sais pas comment dire ça et effectivement nous avions remarqué que en tout cas la plupart des gens qui étaient là bas c'était les gens du même province que le président sortant et donc la zone obéla à on nana vivre en afrique du sud et que je peux donner mon point de vue sur ce qui se passe ici en afrique du sud ma mon inquiétude se fait c'est que battu au bas s'enregistrer qui c'est qui se sont enrôlé plus de trois mille deux cents personnes en afrique du sud ma bimba na monaki battu msous waouti batta oung battu msous waouti en tout cas il y avait tout le monde de toutes parts y afrique du sud ba onganaye bi ba obayaki qui ont décidé vraiment de venir voter parce que tout le monde vraiment voulait venir voter et bon je ne sais pas pourquoi est-ce que nathan waouti ekoma ki batu baza mouke batu obayaki ko sarole basalaki mingi ça je ne sais pas vous dire quoi que ce soit en tout cas ça m'échappe en tout cas moi je peux pas vous dire que oh et zalaki boye batu basalaki empêché ou bien bon moi c'est que je vis n'ai bandeli tina souka effectivement je peux estimer ke bazalaki mwa mingi ko le kamu mille donc 45% en abaza koloba moi je pense que ils étaient ils étaient nombreux plus que ça est ce que tous ont voté ba obazalaki wana ça c'est à la seni et au témoin de dire parce que moi je n'étais pas témoin mais je suis resté quand même jusqu'à ce que ba témoin hoyo ba yaki na ba rezilita na bango donc au ba imprimaki au ba kontaki tout ça tango basali compilation ba pesi babi lo kwana c'était vraiment sans discussion quoi les gens sont partis aussi sereinement batu bas zongi zongi ba moni n'est pas pas voté le nombre c'est là où se trouve mon inquiétude batu ob et belé bal zongi ba voté au ba yaki ko s'enrôlé est ce que sont ils venus s'enrôler parce que ils avaient une carte d'électeur oui ils voulaient tout simplement une carte d'électeur et que jour à vote basalaté ça ça m'inquiète et je me pose comme question je ne pense pas que ça soit ainsi mais batu ou ba zalaki na nan ni na na kiu ou nga na monaki na miso ba zalaki belé y'en avait beaucoup batu ba zalaki belé vraiment je ne sais pas si je peux compter mais aussi défaillant ses alaki néni tango zako kotakuna il faudrait avoir peut-être barbarie péteriori on a liste et puis bako ché tout ça ça prenait un peu de temps mais le temps de vote tango kou kende ko soki basi aussi basi va admettre au nakati abiro on faisait à peu près je crois plus au moins une minute parce que nous n'avions voté que le président de la république donc c'est à cause la bandez kozala mingite bandez kozala koumela te kouak comme je peux dire ici ça ne pouvait pas prendre plus d'une ou deux minutes tu pouvais entrer là-bas à péché aux cartes nani carte d'électeur ya votouano kotsiangura machin on choisir président naïo imprimé puis obimi ok voilà un peu ce qui s'est passé un peu en afrique du au ngan auki koloba il est mon maïwa kaninda il est fati beton il est plus fort que les vampires il est le sauveur de la patrie il est le défenseur de la patrie il est le libérateur de la patrie aujourd'hui nous venons déjà célébrer sa victoire sa grande victoire les votes je précise était très bien passé ça nous prend 30 secondes à une minute il ya les témoins qui sont là vous allez vérifier votre nom votre figure et vous allez à la machine il n'y a aucun souci il n'y a aucune inquiétude nous avons voté avec une souplesse avec la modestie la campérance et l'éclat comme vous le voyez est maximale alors nous sommes ici pour surveiller les voix de notre candidat nous allons dormir ici nous allons compter billeter après billeter jusqu'à ce que nous allons signer le pv et on est chaud comme les anglais être sûr et chaque fois contre et notre candidat le plus populaire de la république démocratique le candidat numéro 20 a déjà fait que nous avons la délégation de ce que je dirais à la saignée c'est vrai que c'est pas facile comme on est le lobe a décidé parce que le lobe a décidé parce que le lobe a décidé parce que le lobe a décidé parce qu'il va rejeter le lobe et mon président et nous sommes venus avec toute une délégation de plus au nom de 20 ans. Alors, nous voulons juste dire que les premières élections sont bonnes par rapport à l'organisation des élections et nous voudrons pour ce remercier le président de la République pour avoir respecté la Constitution d'abord et avoir financé les élections afin que ça puisse se tenir au moment opportun, c'est bon, le respect de la Constitution. Le président de la CENI, M. Bénin, et aussi, M. Cadiman, les gens pensaient qu'il n'allait pas faire ça dans un bref délai parce que l'État était un peu malgré, mais il a pu faire tout, il a montré son professionnalisme en faisant ceci et c'est là, le chapeau à lui. Merci beaucoup, on vous signale aussi que la police il y a la sécurité, comme on vous avait dit il y a déjà d'autres personnes qui sont entrées c'est très organisé, la police sud-africaine est là pour démarrer que l'air Jeep prend de l'autre côté donc on a fait les barrières même par rapport à cette avenue de l'ambassade ils ont bloqué la route pour que les élections s'organisent bien. On vous dit encore, suivez-nous à l'intérieur nous allons continuer avec vous merci beaucoup bonjour, bonjour, monsieur Moukadi comment ça va ? oui, bonjour, c'est Kananpumbi Kananpumbi Moani-Chanbananpou Moukadi ok, je te vois ici tu viens de terminer le vote, comment ça a été à l'intérieur ? en tout cas, ça a été facile et puis aussi rapide donc nous avons presque quatre, cinq stations oui alors là où moi j'étais, donc c'est passé vite dans moins de deux minutes je suis déjà à l'extérieur vous pouvez voir déjà avec, voilà, entrepôt montrer déjà quelque chose qu'on a souhaité et là, nous y sommes ceux-là qui ne pensaient pas que ça pouvait arriver nous y sommes arrivés et on a voté bien qu'on a commencé un peu en retard parce qu'on pensait que ça pouvait commencer à 7h comme ils ont dit on a commencé avec un régime retard ça on comprend peut-être par rapport à la logistique et aussi l'administration mais du moins, le processus a déjà commencé les gens sont en train de voter et à l'intérieur, il n'y a pas de bousculade tout se passe bien ok, et comment, quel est votre point de vue sur l'ensemble du processus du débit jusqu'à la fin aujourd'hui ? depuis que Kadima a pris le processus et on dit que la fin justifie le moyen quel est votre point de vue comparativement peut-être aux élections passées ? bon, je n'ai pas voté les élections passées c'est pour la première fois je suis à l'extérieur du pays et au moins pour la première fois nous avons eu l'opportunité de voter comme les gens qui sont au pays bien que nous ne votons que le président mais du moins, pour ce qui a été dit jusque-là le vote a été organisé ou les élections ont été organisées à temps, aujourd'hui, le 20 jusqu'à hier soir, il y avait encore des doutes mais nous sommes là, on est à côté donc, comme vous avez dit la fin justifie le moyen je n'ai pas vu quelque chose qui a clashé selon le parcours parce que la carte, je l'ai elle ne s'était pas dénaturée et même à l'intérieur donc, je vois que le listing était là j'ai vu que toutes les listes donc, les listes de tous les enrôlés ont été affichées en tout cas, pour moi le processus a été un procédure et combien tu donnes donc à Kadima ? bon, c'est difficile parce qu'il faut le comparer peut-être parce qu'il a fait deux ou trois fois mais ça, c'est pour la première fois mais aussi, je ne sais pas lui donner une cotation parce que je n'ai pas participé les élections passées mais au moins, du fait que nous avons commencé une mandature et il a été ferme, serrant il nous a promis que le 20 il y aura élection et nous avons eu ces élections comme promis et tout se passe normalement je peux, peut-être avec exagération dire qu'il a 8 sur 10 parce qu'il y a toujours des imperfections mais du moins, la date a été respectée et nous sommes là nous sommes en train de voter et tout se passe bien merci bien donc, bonne chance à votre candidat merci beaucoup, je vous en prie il y a des ambitions pour le pays il y a des ambitions pour la protection de notre nation qui est l'unique patrie qui nous appartient nous autres n'avons pas la patrie autre que la RDC cependant, nous demandons aux Congolais de voter utile voter utile, ça veut dire c'est voter quelqu'un qui a une vision une vision qui s'est là, remplie parce qu'aujourd'hui nous avons vu les hôpitaux ils n'ont dit rien hier nous avons vu les universités nous voyons les choses en train de se faire je pense, oui ça ne se fait pas dans un clin d'œil alors, c'est un... bon, la question c'est que le candidat de la RDC pour le développement de notre pays donc, c'est la qu'à l'unique patrie c'est notre candidat donc, ici, nous avons vraiment des projets de la RDC donc, les soeurs comme nous nous avons dit également de la RDC merci beaucoup il y a un autre Fatih Betho qui est ici donc, toujours procéder te voyez pas il n'y a pas de tricherie dedans tu caches même le candidat donc, c'est très simple nous allons savoir aujourd'hui que vous avez continué pour nous donner à 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 nous donner et jusque là-bas félicitations à tout félicitations à tout le Congolais parce que c'est une journée ouvrable en Afrique du Sud mais regardez comment l'ambassade est pleine depuis 6 heures moi je suis arrivée l'ambassade ici est pleine je vais prendre quand même l'impression de docteur Wembo qui va nous dire qu'est-ce qu'il en pense il a laissé le poste d'aller soigner les Congolais les autres étrangers en Afrique du Sud mais il a préféré laisser sa place de médecine à l'hôpital il a laissé l'hôpital pour vous donner vous êtes là vous êtes là je vous ai vu depuis le matin mais vous êtes patient malgré que vous êtes médecin on vous attend en l'hôpital ça se passe comme ça pour vous aider vous avez quand même vous avez quand même l'hôpital le service de la CENI ça va effectivement je suis très très impressionné positivement impressionné mais ça c'est l'organisation par excellence pas de chahut pas de bruit pas de violence Maman CENI au top nous sommes là on attend l'organisation est magnifique mais je crois que si nous continuons comme ça c'est lancé le pays en avant donc Maman merci pour vous merci pour votre hôpital nous faisons que notre travail nous sommes là en direct avec vous j'aimerais aussi vous voir bateau au bateau comme vous êtes en train de remarquer Hawa téléphone nous ont contacté même nous-mêmes les journalistes si vous regardez dans mes postes je n'ai pas de téléphone regardez derrière je n'ai pas de téléphone je n'ai pas de sac donc la CENI fait un travail comme on le dit il y a un chapeau à vous M. Kadima nous avons la responsable de médias on l'appelle Maman CENI ici très organisée très gentille très polie avec toutes les personnes elles-mêmes 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 je dirais Congolais merci à vous de venir voter pour notre pays merci à tous ces médecins qui ont laissé les postes les ingénieurs les étudiants les sécurités de Maman qui ont laissé leur poste pour venir voter beaucoup de 10 ans merci nous entrons à l'intérieur parce que je dois encore faire un autre travail on se retrouve avec vous tout juste après mais maintenant il se pose une question les nombres qui il y a un nombre qui a commis tout est-ce que les gens ont refusé de venir voter pour Ketoza Lacan à 45% à Batou où s'enregistre qui bon ça je n'se pas vous dire que Eza Lacan m'a beto quoi inquietit Moussous maintenant tant ou tout y'a 20 ans à Nabanda ou tout y'a l'image ou ou y'a m'a 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 on a vu vraiment un chaos terrible chaos m'a 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 ceux qui vont analyser ces images vont dire quoi que ce soit je ne sais pas quant aux élections elles-mêmes qu'est-ce que je pense parce que c'est la question que vous m'aviez beaucoup posée ici contact pro live au lobby aux côtés moi j'ai voté mon candidat j'étais le nom ici et je me dis surtout à l'intérieur du pays est-ce que l'organisation m'a mouté avec je me suis étonné quelque chose qui a sauté aux yeux à Kinshasa où est la Séni moi je pensais que dans l'organisation on n'est le en Afrique du Sud ça pouvait mieux se passer à Kinshasa que partout ailleurs parce que déplacement en machine je crois que ça ne pouvait pas causer de problème nous ne respectons jamais l'heure en République démocratique du Congo et même les officiels en Afrique du Sud 6h30 et 7h pendant qu'on avait déjà commencé le briefing tout ça et ça là qui m'a nougou nougou parce que moi je pensais que pour mieux se préparer on devrait préparer ça la veille et que tout il y a peut-être à 4h30 tout comme ça à 7h comme ils ont dit pas on demeure et c'est comme cela qu'on pouvait crédibiliser les élections mais dans pays c'est là le le était totale c'est vendredi qui votait faudrait-il que ces élections soient crédibles c'est ça la question et même que aujourd'hui nous sommes samedi hier déjà Kadima commençait à donner les tendances et à l'étranger parce que je crois que c'est à l'étranger où c'était mieux organisé et puis le calme était vraiment total ils sont français ils sont canada belgique tout en tout cas sérénité c'est était-il pour laver les images notre image de la république à l'étranger ou comment mais bon ça ça appartient aux officiels de répondre à cette question là maintenant à où en général maintenant ce n'est comme qu'on diffusait sa image disons comme qu'on pèse sa premier résultat abandaki comme je dis à l'étranger et puis samedi les lois ont continué ils ont agopé sa parce que pratiquement les élections sont clôturées donc c'est maintenant le temps il y a agopé sa par résultat où va le congo avec le petit l'impression que nous avons sur les élections où va le congo est-ce que il y a un jour est-ce que l'élection est-ce bien organisée ça à vous de répondre à cette question moi en tout cas impressionne je peur je peur que nous 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 sommes sur la cimâ c'est-à-dire que base pour la démocratie et pas la cimâ c'est ce que nous on diabolise les gens on critique les autres donc en tout cas pour permettre de aller dans contact pro live je crois que nous aurons à donner notre point de vie lorsque on aura à proclamer le résultat total et je crois que ce sera dans les deux ou trois jours qui vont suivre donc à partir à les 27 il y a effectivement la voie officielle est l'obinée pour la élection en République démocratique du Congo et pour la cause je voudrais attirer l'attention des amis de contact pro live nous faisons des réflexions ici comme président de la république ne nous basons pas sur l'économie tant que nous ne sommes pas organisés tant que nous n'avons pas encore vraiment de l'ordre dans notre pays mou moutoua kouzwa manda ame kananou kotia ordre nan mboka les institutions ne fonctionnent surtout pas seulement à Kinshasa les institutions doivent fonctionner à partir de la base c'est-à-dire que a tabo tongi école a tabo tongi opito mais système ni n'en ou implimante pour que binoko botia es alana ordre les autorités en place soient respectées bat touba ibali sous mongoté que ces institutions là puissent fonctionner normalement ce qui élection l'équipe à la mouté on va articuler l'article 64 tout ça bat discussion je ne voudrais pas me mettre en paix sur ça mais nous continuerons néanmoins l'année prochaine à réfléchir et je vous annonce ici que Contact Pro Live est le titre de la réflexion réflexion de la bande de la réflexion de la bande de la mongi sa mboka nabiso le combat pour le Congo nous tenons à coeur le combat pour le Congo est ande mokano nabiso pour biso to kende mboka koti kala mboka ngo to koti kela ngo banani nous continuons à penser que le pouvoir c'est pour un homme et que cet homme là doit rester là-bas même s'il ne faut rien même si cet homme là ne fait rien n'organise pas mais parce que nous régressons c'est là où je dis que n'est-ce pas si vraiment pour nous mboka nabiso continue tant que tozo koti kena nous ordre t c'est comme ça que je me suis dit l'année prochaine nous allons continuer sur le même plan c'est que nous avions commencé il y a 3 ans nous allons continuer à parler nous allons nous battre pour que finalement l'ordre institutionnel est là et cet ordre là moi je pense que tokolobelaka mingi mingi sur l'identification on a vu on a vu Mouyaya venir avec un monsieur qui va imprimer les cartes d'identité la carte d'identité la carte d'identité ce n'est pas seulement la carte la carte d'identité c'est un système qui est mis en place pour que vérification et identité c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner cette carte à n'importe qui il doit avoir passé par le processus d'identification et c'est cet processus d'identification que il y a un processus d'identification qui est mis en place c'est-à-dire qu'on ne peut pas imprimer que la carte est dans l'identité ou déclarer que il y a un processus fiable pour que Mouyaya mingi mingi il y a une carte d'identité même si il y a quelqu'un qui peut valider en disant que nous connaissons Mouyaya le kaki awa le processus il y a identification pour la carte voilà un peu sur ce que je peux dire donc aujourd'hui comme je disais nous sommes le 24 je souhaite à ceux qui vont gagner bonne chance et que bab zangate kolanda ba réflexion nabiso otogobanda ko tia awa année prochaine pour le bien de notre pays je vous remercie donc on va se revoir pratiquement dans un nouveau numéro et ça sera peut-être pour l'année prochaine voilà au revoir passez de bonnes fêtes de noël et de bonne année que cette nouvelle année puisse vous apporter force vitalité et kenzambe a continué ko 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 l'u ko Merci.